Je suis dédié pour Réf Wachlema, la guérison complète et rapide de Eliaoui Yosef Ben Haya Ben Hurya Ben Hachem. Les guerres d'Israël, ce sont simplement des miracles extraordinaires, comme un petit peuple. A l'époque, la question de l'Etat, on était un million et demi, tout comme ça, entouré de 300 millions d'Arabes qui voulaient notre fin, bien armés, bien équipés, on n'est absolument rien, et comment aujourd'hui tous les ennemis n'existent plus, aucun pays arabe aujourd'hui nous veut la guerre, ou ils ont été éliminés, ou ils veulent faire la paix avec nous. Évidemment, les vidéos pensent, nous on est beau, grand et fort, on a l'armée, on a des F-16, etc. Regarde mon cher ami, regarde la Syrie, à cause des F-16, elle a été liquidée l'Egypte, Kadhafi, Saddam Hussein, rien. C'est vrai qu'il y a eu des grands miracles. La guerre des six jours. Nasser, ce tyran, menace de faire la guerre avec Israël. Il fait rentrer ses armées dans la péninsule du Sinai, c'est interdit d'après des accords internationaux. Il ferme le détroit de Tirane pour empêcher les bateaux israéliens de rentrer jusqu'à Elan. Grande tension. Il a passé quelques semaines auparavant déjà, on le voit extrêmement anxieux. Et pendant une semaine, il s'est enfermé. Personne ne pouvait rentrer chez lui, même son fils est venu à taper la porte, il n'a pas ouvert. Fermé, enfermé. Après il rentre, après il ouvre, après une semaine, avec le sourire. Et la guerre des six jours commence. Il couvre le feu. Dès qu'il fait nuit, il faut éteindre la lumière. Baba Meir, en train d'étudier avec son fils, Baba Meir, vient l'officier du service militaire de la ville et dit, il faut éteindre la lumière. Il dit, non, non, n'éteins pas. Je dois éteindre, je l'éteins. Attention, attention à toi, n'éteins pas. Il a eu peur. Après c'est l'attention, il n'a pas éteint. Après deux, trois heures, l'officier revient. Extraordinaire, 150 avions égyptiens ont été abattus. Baba Meir, sort. Reviens quand il y avait 400 qui sont abattus, tu viens me voir. Quelques ans plus tard, il y a 400 avions égyptiens ont été abattus. Baba Meir, les grands Israels trient, c'est extraordinaire. Quelques années plus tard, c'est après que c'était en 67, il y a eu vers 70, 71, 72, il y a eu une guerre très dure, la guerre d'usure. Tous les jours, il y avait des morts. L'Egypte tirait au canal Suède. C'était vraiment très, 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 très. Guerre d'usure, vraiment, comme on l'indique, c'était très, très dur. Il y a un rap que j'écoutais beaucoup il y a 30, 40 ans. C'est un rap Bravedé. Super Ashkenaz. Une fois, je suis allé à un chiour et il a parlé en hédith. D'accord, je n'ai même plus petit, je ne rentre pas dans deux heures, je ne suis pas pu sortir. Pour vous dire à quel point il était Ashkenaz du monde d'Ashkenaz. Mais il parlait dans les cassettes, enfin à l'époque des cassettes, en hébreu, un très, très beau moussard. Et il raconte que le Stapler, le père du Rav HaMkanewski, c'est le Rav Yaakov Israël Kanewski, c'est un grand grand de la Torah, énorme, un des grands de la Torah. Il voyait tout, une puissance de prière extraordinaire. Il étudiait au Kolel Chazonish pendant cette époque-là. Le Kolel Chazonish, c'est la crème de la crème de Mnebra. Là-bas étudiait le Rav Greinman, le Stapler, Rav HaMkanewski, d'accord. C'était l'endroit de tous les grands de la famille de Mnebra. Ils font la prière de Mnecha. Le Stapler, il se concentre comme ça. Il prie beaucoup pour Rav Israël. Il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Israël Abou HaTzerah. C'est celui-là. Sa prière, c'est un effet extraordinaire dans le ciel. Je l'ai rencontré. Le Bnebra Kolel Chazonish, il sait maintenant c'est qui. Dans la prière dans le ciel, les deux se sont rencontrés là-bas. Il a vu tout à coup les prières de Rabbi Israël comme elle montait. Il faisait des miracles extraordinaires. Un des premiers attentats qui a eu lieu en Israël, les terroristes qui ont détourné un avion, c'était un avion de la Sabena. Un commando israélien s'est déguisé en mécanos. Ils sont rentrés dans l'avion. Ils ont réussi à neutraliser les terroristes. Ils sont tués. Il a commandé Oudbarak. Oudbarak, après, il a été connu comme un grand soldat. Il est devenu président d'Etat d'Israël. Votre propre ministre. Un an et demi après Dieu l'a balancé. Il était super antéreligieux. Il n'a pas fait feu longtemps. Tout le monde applaudit. Les commandos israéliens. Oudbarak, tatati, tatata. Les histoires. Baba Saleh dit qu'il a appris que l'avion était retourné. Il se met à prier, à jeûner, etc. Et dans sa chambre, on a entendu des cris énormes. Dans sa chambre. Il crie comme s'il est battu. On vérifie qu'il sera à la même minute. C'est l'endroit. Le moment où les commandos sont rentrés, ils ont tué les terroristes. Il a pris sur lui toutes les douleurs pour qu'il n'y ait aucun blessé, aucun mort et que les commandos réussissent. Il y a un deuxième Baba Saleh, beaucoup moins connu. Le Baba Saleh de Colombes-Béchard. En fait, le cousin de Baba Saleh. Il était à Colombes-Béchard. Colombes-Béchard. C'était la frontière. Vous avez la frontière marocaine. Vous avez tout en bas du Maroc. Vous avez fil à lettre. À peu près 100 km au même endroit, mais en Algérie, à Colombes-Béchard. Et Baba Saleh de Colombes-Béchard habitait là-bas. Un Shabbat en 1940 ou 1941. Baba Saleh vient avant Shabbat, traverse la frontière. C'est un ou deux jours de route. Et il arrive chez Baba Saleh de Colombes-Béchard. Et il arrive chez Baba Saleh de Colombes-Béchard. Et Shabbat après-midi, les deux montent à la synagogue, dans le toit, sans faire ma clé. Pendant une heure, il reste là-bas. Personne ne sait ce qu'ils ont fait. Après, il redescend, il faut au Mincha, etc. Baba Saleh repart sur Tchilalette. Le fils de Baba Saleh de Colombes-Béchard, pendant des années, a voulu savoir, mais papa s'il avait fait là-haut pendant une heure avec Baba Saleh. A la fin, le père a dit, je vais te raconter. Baba Saleh m'a dit, et les nazis qui veulent arriver, ils veulent faire à Colombes-Béchard un camp de concentration et de dénontissement du juge de la région. Colombes-Béchard, c'est tout, c'est le Sahara, c'est le désert. On est tranquille avant, on peut faire ce qu'on veut, personne ne peut nous dire à rien. Baba Saleh et moi-même, on a fait des hiroudins, des actions kabbalistiques pour annuler leur plan. Et Baruch Hashem, tout le plan des nazis a été complètement annulé et en Algérie et au Maroc. La force des grands Israels. Je n'ai pas le temps de vous raconter, mais ça vaut la peine d'aller sur le site. C'est une histoire en trois volets extraordinaire. Comment Baba Saleh avec un autre grand Israël, le Rav, l'Allemand de l'Elov, on réussit à faire en sorte que nos ennemis fassent la guerre entre eux. Comme Israël a été sauvé d'une très très grande guerre, grâce à cela. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit, vous devez voir là-bas une histoire extraordinaire. Que son mérite nous protège à tout Amisraël, car il voulait venir rapidement au Bera Hamim. C'est marqué que les sadikim dans leurs morts sont plus grands que dans leur vie. Donc, Baruch Hashem fait une grande souva pour avant d'aller sur la tombe, je veux dire sur la tombe de Baba Saleh, se recueillir là-bas, prêt pour Amisraël. Qu'il agisse dans le ciel en demandant à Hachem d'arrêter notre galoute et d'amener le Masha rapidement à Bera Hamim. Amen. Sous-titrage ST' 501 ... ...